salut nous allons poursuivre dans la notion vlan nous allons monter d'un cran nous allons router les vlan donc le sujet d'aujourd'hui c'est le routage intervlan ok donc les notes là le routage intervlan les commandes sont les suivants donc ça c'est ce que nous allons rentrer sur le routeur pour router les vlan on est en affaire avec le routeur par la suite des tutoriels vous verrez comment router les réseaux mais sauf que là nous allons voir comment router les vlan ce schéma là la dernière fois nous avions créé les vlan sur les switch sauf que là en état actuel même si vous voyez que les machines sont reliées sur un même commutateur en temps normal sont censés communiquer entre elles sans souci il aurait fallu mettre une adresse ip il n'y a pas de souci ça aurait pu communiquer mais nous avions créé des vlan et nous avions mis ces machines là dans les vlan différents donc de ce fait chacun de ces machines là sont dans des réseaux virtuels nous allons venir créer trois sous interface sur l'interface physique du scooter l'interface gig 0,0 qui est l'interface physique je n'ai pas mis ça la dernière fois je vais mettre slash 24 ici aussi ça va être un slash 24 et ici aussi ça va être un slash 24 pour que vous puissiez bien comprendre maintenant pour que les machines puissent communiquer on va s'occuper du routeur puisque le routeur son rôle c'est router il va router en même temps les vlan mais plus précisément nous allons faire du routage intervient par la suite vous verrez comment mettre le routage par défaut statique dynamique en place dans un réseau mais ça c'est la suite des tutoriels pour l'instant on est limité au vlan ok on va mettre l'adresse qui va nous servir de passerelles pour les machines c'est des machines là nous les avions mis dans un même réseau l'interface outreur était dans le même réseau donc ce qui fait que les machines pouvaient communiquer sans souci il y avait qu'un seul réseau il n'y avait pas besoin de goûter autre réseau mais sauf que là il y en a trois réseaux et le routeur il rentre en jeu donc pour lever l'an10 l'adresse que nous allons donner va être l'adresse 11.11.1 ça c'est le vlan 10 et pour lever l'an20 ça va être 12.12.1 donc j'ai mis la première la .1 la .0 c'est celle-ci du réseau donc on ne va pas y toucher et la .10 à 54 puisque nous avons pris un slash 24 donc il nous donne 255 adresse puis 154 utilisable donc pour lever l'an30 ça va être 13.13.1 on peut venir dire que si c'est vlan 10 plus loin vlan 20 et plus plus loin vlan 30 ok placer ici placer ici comme ça c'est ces trois sous interface là que nous allons créer donc lui ça va être le vlan 10 on avait dit ça et le vlan voilà nous allons mettre un peu de couleur pour cela il se fait de venir sur tools c'est ce qu'on peut faire quelques heures et le vlan 10 c'était du bleu on choisit le carré donc on peut prendre le rond aussi on choisit le bleu on prend ce bleu là ok ici aussi on prend ce bleu là on fait ok et là on vient sur le vlan 10 on prend le rond comme ça puis que nous allons venir placer correctement et le vlan pour bouger tout cela parce que il n'y a pas assez d'espace hop hop et hop ok maintenant pour enlever l'an 20 c'est du vert on choisit le rond et le vert que nous allons prendre on va prendre ce vert là puis ici aussi ce vert là on fait ok et on vient sur le on fait un petit rond tout simple hop et nous allons placer comme cela 30 c'est du pop qu'est-ce que c'était celui là on sélectionne et lui aussi et on vient faire un petit rond comme cela que nous allons placer comme ça ok donc je pense que là vous avez compris peu près de la démarche il reste à y aller sur le routeur puisqu'on est déjà connecté sur le routeur en console on va dans le secteur desktop terminal et on fait ok là on est prêt à configurer le routage avant tout on peut tester pour voir avant c'est de venir prendre une enveloppe ici on va contacter ces deux machines là vous vous rappelez au début ça communiquait correctement puisqu'ils étaient dans un réseau normal dans un réseau physique ok tac tac ici vrai que le résultat c'est faillite pourquoi même si elles ont une adresse IP des mêmes réseaux si on vérifie ça vous voyez que ça c'est l'adresse IP qui a cette machine réseau 10 et celle là aussi est dans le réseau 10 malgré tout ça vous voyez que ça ne communique pas et sur l'interface de routeur est dans le réseau 10 normalement en toute logique du même réseau elles sont censées communiquer entre elles sans souci puisqu'elles sont reliées d'un même commutateur maintenant on n'a pas mis l'adresse IP ici pourquoi lui c'est une machine qu'on a rajouté pour le VLAN vous voyez que ça ne communique pas pourquoi c'est parce que nous les avions déjà introduit dans un réseau virtuel donc pour venir faire communiquer les machines là 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 ce problème ici tac vous verrez que bon lui il n'a pas l'adresse IP c'est pour ça que ça fait ça normalement c'est fait l'idée pour que ce soit successful il va falloir venir faire le routage donc on a trois réseaux virtuels maintenant il reste qu'à venir créer les trois sous interface virtuels sous interface physique du routeur donc pour ce faire on y va sur le le terminal du routeur et là vous rappelez qu'on avait déjà sécurisé le port console de cet équipement il va falloir s'identifier à des manières qu'on puisse rentrer sur le terminal du routeur ok pour ce faire vous rappelez du mot de passe moi j'avais mis ça ok vous voyez qu'on est sur le R1 maintenant en mode privilégié ok on est en mode privilégié on peut maintenant dire consti pour venir entrer les commandes suivantes interface gigabit ethernet 0 0.10 pour le vlan 10 encapsulation 2.q 10 pour le vlan 10 IP address nous allons mettre cette adresse là que nous avions choisi c'est à dire la .1 qui sera la passerelle pour les machines puissent venir se faire router par le routeur ok c'est les mêmes commandes pour les autres vlans sauf qu'à chaque fois il va falloir venir changer par exemple là c'est l'id du vlan c'est le vlan 10 donc à la place du 10 pour le vlan 20 on va mettre 30 pour le vlan 30 puis encapsulation.1q 20 pour le vlan 20 et 30 pour le vlan 30 et puis l'ip address c'est l'adresse qu'ils nous allons donner à l'interface virtuelle du routeur no shutdown ça c'est pour allumer ça c'est le réflexe à avoir mais il suffit juste que l'interface gigzéro du routeur soit allumée pour laisser passer la configuration des sous-interfaces qui sont eux mêmes encapsulés dans l'interface physique du routeur ok on va poursuivre on vient sur le routeur ok en faisant conti ici nous sommes en mode configuration globale pour venir rentrer les commandes que nous avions vu tout à l'heure ce commande là ok donc ça va être int plus loin gigzéro slash 0 et puis on met un point 10 id vlan ça c'est le sous-interface que nous créons là on fait entrer et de suite on fait encapsulation.1q encapsulation.1q10 ok on va lui dire ip address et on va mettre la 11.11.1 plus loin le masque de sous-réseau donc on a pris un slash 24 donc ce qui signifie que le masque sous-réseau va être 255 point 255 point 255 point 255 point 0 ok et là on fait no shutdown par reflex mais c'est correct maintenant pour le vlan m20 c'est la même commande int gigzéro nous allons créer l'interface virtuelle du vlan 20 0 slash 0 point 20 hop vous voyez que ça dit ça on va lui dire encapsulation.1q20 on fait entrer et on lui dit ip address et on va mettre l'adresse qu'on a mis pour le vlan 20 donc c'est 12.12 point 12.1 loin le masque de sous-réseau qui lui est en slash 24 forcément ça va être 255 point 255 point 0 on fait ça et puis on fait no short no sh pour l'allumer pour le vlan 30 c'est pareil technique on rappelle les commandes on enlève le point 20 là on laisse on met 30 c'est pareil et on va dire encapsulation.1q20 on met 30 ici on fait entrer ip address on va juste modifier les 12 là on met 13 ici c'est pour éviter de taper que je fais ça et voilà on fait no et sh ok donc normalement toute logique l'interface virtuelle est allumée maintenant il reste une chose à venir faire si on fait exit pour sortir de cette interface là ok on va rentrer dans l'interface gig 0 pour venir l'allumer il faut toujours avoir ce reflux il faut toujours allumer l'interface physique du routeur vu qu'elle est déjà allumée c'est juste pour vous montrer comment le faire on fait entrer et on fait no sh no shutdown ok nous avons fini avec la configuration des sous-interface maintenant sur le schéma là les machines ne peuvent pas encore communiquer pourquoi il reste une configuration que nous devons venir faire sur le switch d'accord c'est à dire que la gig 0 1 nous allons le mettre en mode trunk vous vous rappelez que les autres ont les amis en mode d'access pour laisser accéder les vilains donc bon c'est pas la peine c'est par exemple si je prends une enveloppe là que j'envoie vous verrez que malgré que j'ai créé les sous-interface je mets les adresses IP ça va faire fail pourquoi parce que le switch ne laisse pas encore passer les configurations que nous voulons faire sur les hauteurs au ordinateurs donc pour ça il faut venir sur le switch CLI là c'est qu'est ce qu'on a comme mot de passe c'était ça et puis je crois que c'était ça aussi comme mot de passe ok ok maintenant on va venir dans l'interface jg 0 1 du switch pour le mettre en mode trunk int jg 0 1 du switch on va lui dire switch pod MO pour mode trunk ok là c'est bon le switch là il laisse passer les sous-interface sur le routeur via les ordinateurs vous verrez que ça va fonctionner correctement les machines vont pouvoir communiquer on va sortir de là ok là on a vécu des filtres donc voir si les machines communiquent entre elles par exemple là les trois sous et sous là on va laisser ça et on va sur les machines dans le secteur cmd enfin ping alors on est sur le vlan 10 on va essayer de ping le vlan 20 vous voyez que déjà ça pille vous voyez que ... on va ping maintenant le vlan 30 13.13.13.30 c'était la machine vous voyez que ça communique ... correctement maintenant si on s'uke ici aussi on va aller pinguer du vlan 10.11.11.10 c'est la machine qui est là là et que ça ping correctement et voilà pour le vlan on verra le prochain sujet